Bonjour les enfants, donc aujourd'hui leçon de maths, on va apprendre à faire une division décimale de deux entiers. Alors avant de commencer l'opération il faut expliquer les termes. Je vous rappelle qu'un entier est un nombre qui ne comporte pas deux virgules et là on doit faire donc une division décimale. Qu'est ce que ça veut dire ? C'est tout simple, ça veut simplement signifier que mon résultat comportera une virgule. Donc on va diviser deux nombres sans virgule et le résultat aura une virgule. Vous allez voir c'est très simple. J'écris la première division. 459 divisé par 2. Alors on y va, je choisis le 4, je vais vite là parce que vous savez les faire. Donc je choisis le 2, 2 x 2, 4 pour arriver à 4, 0. Je ne fais plus les soustractions, c'est fini ça. Je descends mon 5. Alors 2 x 2, 4 pour arriver à 5, il me manque 1. Et ensuite je descends le 9. 19 divisé par 2, 9. 9 x 2, 18. Et il me reste 1. Habituellement ça reste ici. Voilà donc moi je veux continuer. Donc on prend une autre couleur. Première chose à faire, j'abaisse le 0, je mets un 0 ici et la virgule après. D'abord le 0 puis la virgule. Pas l'inverse sinon vous risquez de vous oublier l'un ou l'autre. Alors 10 dans la table de 2, 5, 5 x 2, 10 et comme reste j'ai 0. Donc là je viens d'effectuer une division décimale de 2 entiers, 459 et 2 et j'obtiens 229,5. Vous voyez la virgule et vous voyez un chiffre après la virgule. Alors on dit que quand le nombre décimal, quand on a effectué plutôt cette division décimale de 2 entiers, le résultat est au dixième près. C'est à dire que j'ai un chiffre après ma virgule. Voilà, on a calculé donc au dixième près. Maintenant on va en faire une autre. Je vais la faire ici. Donc là voilà, c'est 3794 divisé par 3. Alors vous avez remarqué que je laissais de l'espace entre mon dernier chiffre et le trait de fraction. C'est important. Alors c'est parti. Je prends 3. Il me reste 0. J'abaisse le 7. Je mets en 2. 2 x 3, 6 pour arriver à 7, 1. Je descends en 9. Il faut bien aligner les chiffres aussi. Il faut faire un petit peu d'espace entre les chiffres. Alors 6 x 3, 18 pour arriver à 19, 1. 14, 4, 4 x 3, 12 pour arriver à 14. Il me reste 2. Donc habituellement, on s'arrête là, mais on va continuer. Donc j'abaisse le 0. Je place ma virgule et c'est parti. Je continue. 6 x 3, 18 pour arriver à 20, 2. Alors je vais continuer. Je vais rajouter un 0. Mais surtout, je ne mets pas de virgule. On a un nombre avec 2 virgules. Ça n'existe pas. Donc la virgule est placée. On n'en parle plus. Donc 20 divisé par 3, 6. 6 x 3, 18 pour arriver à 20, 2. Alors je descends mon trait de division jusque là. Je pourrais continuer, mais à chaque fois, je vais avoir 6 comme ici dans le quotient. Donc je m'arrête là. Vous avez 2 chiffres après la virgule. Le quotient décimal est à 2 chiffres après la virgule. On est au centième près. On dit qu'on est au centième près. 2 chiffres après ma virgule. On en fait une troisième. Alors, on y va. Je l'écris ici. 947 divisé. Pareil, je laisse de la place par 8. On y va. 9. Hop, il me reste 1. J'aveste le 4. 1. Alors, 8 à 14, 6. Je descends mon 7. 9. 9 x 7, 63. 8. 8 x 8, 64. Oui, 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 je me suis trompé. Je me disais aussi, il y avait un souci là. 8 x 8, 64. Oui. 64, voilà, là, 67. 3. 3, je vais y arriver. Voilà. Alors, je m'arrête là. Mais en fait, non. Je continue. Donc, j'abaisse le 0. Je mets ma virgule. Alors, on y va. 30 dans la table de 8. 3. 3 x 8, 24. Pour arriver à 30, 6. Voilà. Je continue. J'abaisse. Je mets mon 0. 60, donc ça me fait 7. 7 x 8, 56. Pour arriver à 64. Je rajoute encore un 0. Et je mets un 5 ici. 5 x 8, 40. Pour arriver à 40, 0. Alors, hop, je descends mon trait. Voilà. Mon trait de division. Donc, vous voyez, j'ai trois chiffres derrière la virgule. Donc là, mon quotient est au millième, au millième près. Voilà. Donc, je rappelle, j'ai un chiffre après ma virgule. Ici, je suis au dixième près. Deux chiffres après ma virgule au centième près. Et trois chiffres après ma virgule au millième près. Alors là, on l'a fait avec un seul chiffre au diviseur. On va en faire une. Voilà la division que je vous propose. 768 divisé par 54. J'ai deux chiffres à mon diviseur. Alors, c'est parti. Je prends 76. 1. 54. Alors là, il me reste un 2. Et là, j'ai un 2. J'abaisse mon 8. Je vous rappelle le cache-cache. Ici et là. Donc, je prends 4. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. Et 1, 21. 2, 1, 0. Donc, je veux continuer. Je place mon 0. Et je mets ma virgule. 120 divisé par 54. Donc, je vais prendre 2. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. Et voilà. Donc, là, j'ai 2. Et là, j'ai... 1. J'ai 1. Et là, j'ai 0. Donc, bon, allez, je continue. Là, je suis au dixième. Un chiffre après ma virgule. Je vais continuer. Hop. Bon, là, on va toujours avoir la même chose. Donc, je reprends 2. Toujours 108. Voilà. Toujours... Ça. Donc, ici, je suis au centième. Après, 14,22. Allez, je finis. Vous avez compris que cette division-là, on peut la continuer à l'infini. Donc, toujours 2. Voilà. 108. Hop. Donc, 2. 1. Et 0. Voilà. Et là, je suis au centième près. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Pour la division décimale de deux entiers, vous allez avoir des petits exercices qui vont arriver. Au revoir, les enfants. Merci. OK.